Plus d'une heure d'entretien entre Saïd Guinit, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Échange ayant eu pour cadre le palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien et son hôte ont longuement évoqué la situation dans la sous-région, notamment les Kamaliens et Nigériens. J'ai évoqué un certain nombre de questions qui concernent la stabilité dans la sous-région et en particulier l'action de Boko Haram au nord-est du Nigeria et l'impact sur la stabilité de ce pays et de la région. Nous avons discuté de la situation en Guinée-Bissau et nous nous sommes réjouis du fait que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. J'ai tenu à saluer l'action exceptionnelle de la CDAO en soutien de la Guinée-Bissau. Et nous étions d'accord avec M. le Président de la République que maintenant qu'il y a des nouvelles autorités légitimes dans ce pays, il était important que toute la communauté internationale, Nations Unies, CDAO, Unie-Africaine et les partenaires, se mobilisent pour aider ce pays à faire face aux différents défis socio-économiques. Nous avons évoqué la situation du Mali et nous avons déploré les récents incidents et nous avons réitéré le soutien de nos institutions respectives et de la CDAO des Nations Unies à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a dit être rassuré après cet entretien avec le président Alassane Ouattara quant à son engagement et sa détermination à toujours œuvrer pour la paix et la stabilité dans la sous-région et en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada